... Mesdames, Messieurs, chers collègues, cher Bénédicte Savoie, cher Harald Vanglish, d'abord merci à tous d'être là, et c'est une bonne occasion pour dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de la conclusion de notre séminaire, mais plutôt de son accomplissement. Et accomplissement dans le sens plus littéral du terme, puisque nous avons commencé par la description de la Grèce de Posanias, la discussion de ce passage de Claude Lévi-Strauss, qui évoquait une image de Posanias, le végétal et le modèle de l'homme, et nous terminons par la géographie. Mais il ne s'agit pas d'une description de la Grèce, parce que M. Franco Farinelli, qui enseigne à l'Université de Bologne, et qui enseignait aussi à Paris, et qui enseignait aux États-Unis, n'est pas simplement un historien de la géographie, voire de la chorographie, mais il est surtout un historien de l'histoire des idées, et de la conscience de la présence humaine sur Terre. Je dirais comme ça. On pourrait même dire qu'il est philosophe. La géographie, c'est une manière astucieuse pour montrer un aspect littéral de son approche, mais après cela, vous verrez, il y a différents étages, on pourrait dire, avec le système médiéval, qu'il y a au moins quatre étages, je ne dirais pas jusqu'à l'anagogie, mais certainement, quand on écoute Franco Farinelli, on voyage beaucoup sur la Terre qu'il nous présente. J'ai toujours été saisie par ces travaux, même si notre connaissance personnelle est assez récente, du fait que, quand j'étais tout petit, la géographie était pour moi ce qui réunissait toutes les différentes disciplines qu'on était censé apprendre, mais qui avaient des manuels différents. Notre expérience était unifiée, mais les manuels étaient différents, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et alors, la géographie, ces belles cartes, avec des noms qui remontaient, on voyait, une racine grecque, une racine latine, une racine arabe, etc., me consolait. Finalement, je me retrouvais d'une certaine manière, mais je ne trouvais pas ça normalement dans les livres, sauf quand j'ai pris dans mes mains l'un des premiers livres de Franco Farinelli, qui est du reste publié en français, et comme c'était l'époque des grandes théories, je me suis penché, justement, pour une théorie générale de la géographie. C'est le premier livre que j'ai lu, même si ce livre avait été précédé par le villaggio indiano. Puis, il y a eu les signes du monde, images cartographiques et discours géographiques à l'époque moderne, encore la géographie du monde arabe et islamique, après quelque chose qui nous plonge dans notre présent, précisément en 2001, une seule Europe, une seule monnaie, l'euro et le vieux continent. Et surtout, pour justifier ce que je viens de vous dire, en 2003, géographie, une introduction à la modélisation du monde. Et je crois qu'il est vraiment important de mettre l'accent sur le sous-titre, mais plus récemment, l'invention de la Terre, et quelque chose qui nous réunit aussi beaucoup, en 2009, la crise de la raison cartographique. Voyez que, déjà, à partir des titres, il y a toujours un questionnement qui n'est pas seulement la mise en valeur historique de la donnée, mais pourquoi nous avons retenu cette donnée, comment elle a été interprétée, comment elle a été symbolisée. Mais on pourrait encore, je dirais, évoquer certaines contributions qui n'ont pas le titre exact de la conférence ou de la contribution de Franco Farinelli, parce qu'ils sont réunis dans d'autres volumes, mais j'aimerais bien que ces volumes puissent avoir le titre que Franco Farinelli avait donné à ses contributions. Par exemple, les machines de la complexité, ou encore le monde, le globo, le mapa, les origines de la modernité, dans les colloques qui nous réunissent soit à Santander pour la Fondation Botin, et quelque chose qui m'est aussi cher, parce que cela rappelle un ami commun, c'est-à-dire Lucho Gambi, le géographe et la métaphore. Le géographe et la métaphore. Parce que dès qu'on prend la racine, simplement, géographie, c'est l'écriture de la Terre. Dès qu'on dit écriture de la Terre, tout le monde se présente à vous. Il suffirait d'être fidèle à l'intitulé de cette discipline qui a été un peu aplatie par trop de représentations techniques, mais à l'origine, c'était l'écriture de la Terre, comme en effet pose Agnès la description de la Grèce. Je pourrais continuer, mais je retiens simplement quelque chose qui justifie la comparaison peut-être fautive que j'ai faite en disant que quand on écoute Franco Farinelli, on croit être vraiment dans le système de l'allégorie du Moyen Âge, parce que l'une de ses contributions s'appelle justement « Au-delà du non-lieu, l'image de l'image ». Au-delà du non-lieu, parce que la géographie, en effet, est aussi attaquée, mise en crise aujourd'hui par cette espèce de non-lieu ou alors des lieux qui sont égaux partout. Alors, l'image de l'image. Je pourrais encore... La bibliographie est immense, donc je pourrais continuer simplement pour toute cette heure pour vous illustrer les travaux scientifiques de Franco Farinelli. De ma part, je suis vraiment très reconnaissant de pouvoir conclure ce séminaire avec une vision globale de ce que nous avons abordé à partir de différentes disciplines et de points de vue. Je récapitule. Nous avons eu la Grèce, bien sûr, puis le droit romain, Arborioris, et donc une autre perspective. Après, il y a eu le Moyen Âge le plus fécond, c'est-à-dire les arbres théologiques et mystiques chez Iacopone d'Atod. Et puis, on est monté encore de quelques siècles. Nous avons vu les arbres de note dans la floraison, et surtout du madrigal pastoral dans la grande période du XVIe, XVIIe et aussi un peu du XVIIIe siècle. Et après, nous avons abordé des éléments topiques. a donc évidemment la logique avec Gabriel et Lolle et donc l'arbre de Porphyre, l'arbre vasculaire. Et aujourd'hui, vraiment, je suis sûr, nous aurons l'accomplissement de toutes ces perspectives par un point de vue qui va les réunir. J'en suis certain parce que je suis toujours plein d'admiration à cause des chemins inattendus que Franco Farinelli prend. Et du reste, le titre même qu'il nous a proposé est prometteur d'une magnifique matinée. Donc, je le remercie infiniment et je lui donne la parole. Merci, merci, merci à Carlos Sola pour l'invitation. Merci à vous d'être ici. Pour moi, c'est une véritable émotion parler ici au Collège de France. À mon âge, c'est très difficile et très mauvais, mais de ce point de vue-là, je vais vous dire que mon français a été gâté par l'américaine. Donc, excusez-moi en avance. Mais de ce point de vue-là, ce matin, pour moi, c'est véritablement une chose mémorable de le début. Donc, alors, après la présentation du professeur Sola, c'est très difficile de dire quelque chose d'intelligent, évidemment. Et surtout, puisqu'il a suscité des souvenirs des choses, des écrits que j'avais tout à fait oubliées. C'était une autre franco-farinelle qui allait surgir des pages qui ont... Non, c'est vrai. mais en tout cas, en tout cas, donc, tout ce que je dirais ce matin, c'est de quelque manière une sorte de tentative d'une herméneutique du malentendu. d'un malentendu qui va frapper un des plus importants métaphorologues contemporaines, c'est-à-dire Hans Blumenberg. Lorsque, lorsqu'il voit des images comme l'image que vous pouvez voir maintenant, qui est tirée par le grand atlas dans le titre « Vie des corvillères, un monument des peuples indigènes » qu'Alexander Follumbolt publia à Paris, ici, dans 1810, après son mémorable, extraordinaire voyage américain. Donc, lorsque Hans Blumenberg va voir cette image, il va écrire quelque chose qui est très difficile à comprendre. Il dit « Quelle émouvante ingénuité ! » C'est ridicule. On va dessiner des gens qui vont marcher dans la dans les bois dans la forêt de l'Orenoc habillés comme s'ils allaient avoir une balade dans un boulevard de Paris. C'est ça l'expression de Blumenberg. Voilà. Donc, alors, c'est grave. Et je crois qu'il y a la source ou, si vous voulez, la manifestation d'un malentendu séculaire qui empêche nous maintenant, encore aujourd'hui, de comprendre cette image et de comprendre qu'est-ce que maintenant, c'est le fonctionnement du monde, de notre monde. Alors, c'est le volcan des bouts de Turbaco, une localité maintenant de la Colombie. Mais lorsque Humboldt, au début du 19e siècle, visita le lieu, c'était la Nueva Castiglia. Et vous voyez les palmiers qui, pour Humboldt, étaient la plus élevée et la plus noble des formes végétales. C'est un paysage. Un paysage qui correspond tout à fait au modèle de l'image pittoresque en tant qu'elle est définie dans l'encyclopédie. Qu'est-ce que c'était une image pittoresque selon l'encyclopédie ? C'était une image dans laquelle il y avait des gens, il y avait des figures humaines, mais elle n'empêchait absolument pas la compréhension des formes physiques et végétales. donc alors, la présence humaine dans l'image était fonctionnelle seulement à la compréhension des éléments de la nature. Ça, c'était une image pittoresque et c'est évidemment le modèle duquel Humboldt va partir par son stratégie. pour comprendre laquelle, nous devons regarder ce qui était au moment du Humboldt, je veux dire à la fin du XVIIe siècle, l'état, la nature, la condition de la botanique systématique. voilà. Ça, c'est le frontispiece d'un ouvrage par la plus fameuse de Carlinet, les grands botanistes. C'est le frontispiece d'un ouvrage dont le titre est Hortus Cliffordians, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est l'ouvrage qui va célébrer à Hartenkamp, au sud de Haarlem, dans les Pays-Bas, la constitution des jardins qui, Georges Clifford, qui était alors le gouverneur de la compagnie hollandaise des Andes-Orientales, avait bâti avec l'aide évidemment de Carlinet qui était très orgueillé puisque vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez là, puisqu'il avait réussi de cultiver en banane. Vous voyez avec les fleurs et les fruits, c'est-à-dire l'arbre isolé avec les signes, l'indication de la parasexuelle qui était la parasexuelle avec laquelle l'inné, il avait déjà systématisé tous les plans qui alors étaient connus. Mais encore, c'est très intéressant dans cet antispice qui était un sort de résumé de la philosophie botanique de l'inné. vous voyez, ça c'est la terre, la mer, si belle. Et il y a trois femmes. C'est une négresse qui va rapporter à la terre une plante de aloa africaine. C'est une femme d'Arabie qui va rapporter ici une plante de coffea arabica. Et puis, finalement, il y a une femme indigène de l'Amérique avec une plante de Hernandia. Et il y a l'inné. C'est Apollon, mais vous voyez, c'est l'inné en fait, puisque le visage, c'est le visage de l'inné. Avec la couronne de laurier qui va avec la flamme, il va enluminer, il va expliquer le système de la nature. Mais encore, il y a quelque chose. Il y a des chérubins, là, en bas sur la droite. Un des chérubins va illustrer le mécanisme du thermomètre centigrade qui, l'inné, allait employer. Mais, avant tout, il y a une autre fondamentale chose. Il y a le plan, la carte du jardin. Dans la clef, c'est évidemment dans la main de la terre, qui est toujours la reine du jardin. pourquoi la carte ? Avec les compas, pourquoi la carte ? C'est une question intéressante. Il ne s'agit pas seulement de montrer la forme et la figure du jardin. ça, c'est une chose encore plus importante. Toute la classification des lignées va encore obéir à Aristote selon deux points de vue. La continuité de forme et la nature géarchique du système avec une série de changements, de développement. La première duquel, ce n'est pas encore la référence à une continuité linéaire. Une seule chaîne avec des anneaux et chaque anneau se contigue aux autres. Ça, c'est le modèle du passé. Ça, c'est le modèle de la tradition. Linné va nous expliquer dans son ouvrage dont le titre c'est « Geographia Naturae ». Il va nous expliquer que son modèle de systémation de classification c'est la représentation géographique, cartographique. Par exemple, il dit « Expressis Veris ». Il nous dit qu'il va définir son système sur la base de cinq éléments qui sont qui vont du début jusqu'à l'espèce, qui sont tirés exactement de l'organisation administrative des États qu'on peut voir sur la carte. Les royaumes, la province, les territoires, les districts et les villages. Ou bien, encore, il va ajouter, c'est comme dans la philosophie. Le système s'est axé sur cinq éléments, c'est-à-dire le genus sumum, l'intermédium, le proximum, la species et la variétés. Mais le modèle de tout ça, c'est la cartographie politique. C'est la cartographie politique. et c'est aussi la base d'une cartographie axée sur cinq niveaux des formes végétales. L'INEV a bâti un système qui est fondé sur la coïncidence, l'analogie entre les formes de la nature et les formes logiques. Au point que, dans son histoire naturelle, Buffon va dire que le résultat, c'est un formalisme excessif qui fait de la langue de la science, et la référence est à Buffon, quelque chose de beaucoup plus compliqué que la science même. Donc, ça, c'était l'état de la botanique systématique à la fin du XVIIe siècle, lorsque Humboldt va essayer de proposer une autre logique. maintenant, nous passons de la couronne de Laurier sur la tête d'Apollon l'INEE à une autre couronne de Laurier. Justement, pour commencer à voir et essayer d'entendre le système de Humboldt. Non, il y a... Ce n'est pas là. voilà. Vous avez reconnu tout ça, évidemment. C'est un tableau de Vermeer qui, pour le Marot, était la... Ce tableau-là, c'était la suprême réalisation technique au monde. C'est l'atelier ou l'art de la peinture. C'est un tableau très compliqué, évidemment, pas seulement du point de vue de la réalisation technique. C'est un tableau très compliqué du point de vue aussi de sa signification. Par exemple, personne n'a compris que, entre autres choses, ce tableau, c'est exactement, terme à terme, pas après pas, l'illustration du système cognitif, de la philosophie de la science de Leibniz. Il n'y a pas de relation directe entre Leibniz et Vermeer. Au moins, il n'était pas capable de le trouver, sauf une. L'exécuteur testamentaire de Vermeer, qui était, entre autres choses, l'inventaire du microscope, Karl von Leichenbeck, était un ami de Leibniz. Mais en tout cas, regardez, je sais que, parfaitement, que lorsqu'on voit maintenant cette image, on est forcé de penser et d'accepter l'interprétation de cette image-là nous a donnée il y a quelques années Svetlana Halpers dans son ouvrage sur la peinture hollandaise du siècle d'or. Bon, c'est vrai, Bletana Halpers nous dit que, entre autres choses, cette peinture-là, c'est le triomphe de la peinture, puisque va démontrer la cartographie comme une forme de peinture même. Donc, ça serait une sorte d'admission à la peinture de l'image cartographique. Attention, c'est vrai. Mais c'est vrai les contaires aussi, dans le sens que, entre autres choses, cette image-là, c'est la s'abstention par l'image cartographique de l'image picturale, puisque l'image cartographique, la carte que vous voyez sur le mur, c'est le point d'arrivée de la connaissance qui est possible pour les hommes. On doit partir de cet angle-là et procéder en diagonale. Nous partons exactement comme pour l'abiniste la connaissance de l'obscurité, ce que l'abiniste nommait fouscum subinigrum. C'est quelque chose qui est obscur, mais ce n'est pas proprement noir, c'est subnoir. Un noir qui va commencer s'est transformé en autre chose, dans une autre chose. Le fouscum subinigrum. Et c'est le dégré zéro de la connaissance. Puis, nous rencontrons les rideaux. Pour Port-Claudel, ces rideaux-là, dans cette péture-là, c'était les rideaux du tabernacle. Mais sur le revers des rideaux, nous voyons des figures. Voilà. ce n'est pas qu'il s'agit du revers de la figure qui est sur l'autre side, l'autre front, évidemment. Et donc, on ne peut pas comprendre quelque chose. Mais nous commençons à comprendre quelque chose. Et puis, nous passons au peintre. et après le peintre, nous passons à la carte. Quelle est la signification de tout ça ? Quel était le système de l'albénisme ? Alors, première distinction pour l'albénisme. Une connaissance peut-être obscure ou bien claire. C'est l'arbre de Porphyre pour l'albénisme, la connaissance. la connaissance qui est claire peut-être, peut-être, elle peut-être, confuse ou bien distincte. La connaissance distincte peut-être pas adéquate ou bien adéquate. Et finalement, la connaissance la connaissance qui est claire, distincte, adéquate, peut-être symbolique ou bien intuitive. Si la connaissance c'est claire, distincte, adéquate, intuitive, c'est la connaissance que seulement Dieu peut avoir. Ce n'est pas une chose pour les hommes. Mais si la connaissance est claire, distincte, adéquate et symbolique, c'est la connaissance cartographique, le sommet de la connaissance humaine. Et voilà qu'est-ce que, pour moi, selon moi, le véritable sujet de ce tableau-là. Mais, mais le peintre, il va dessiner la couronne de Laurier qui est sur la tête de la jeune fille. Cette jeune fille, c'est Clio, la muse de la femme de l'histoire. Ce livre, c'est Hérodote ou bien, tout c'est dit. Et elle a la trimpette dans sa main. Le problème, c'est qu'est-ce que la couronne de Laurier ici ? À quel degré de la connaissance dans le système de la bienniste elle corresponde ? Nous devons dire qui la bienniste écrit à propos de la connaissance des peintres qu'il s'agit d'une connaissance qui n'est pas au sommet de la connaissance humaine. C'est une connaissance qui est claire, mais confuse. ce n'est pas distinct. C'est le deuxième décret de la connaissance possible. Au point qu'il va ajouter la bienniste, si vous voyez un peintre, un peintre, alors, il va dessiner quelque chose, puis, il prend un peu de distance, il va retourner sur la chose qu'il va dessiner en disant qu'il manque quelque chose, je ne sais pas quoi. Là, souligne la bienniste, c'est exactement la marque de la connaissance qui est claire, mais c'est confuse. Le problème, c'est que, par un vote, la connaissance la plus utile, beaucoup plus de la botanique systématique délinée, c'était exactement ce type de connaissance-là. Claire m'a confié la connaissance des peintres, la connaissance qui la peinture peut assurer, peut produire, peut nous donner. Pourquoi ? Nous retournons là à l'image que nous avons déjà vue. L'original de cette image est extraordinaire. Vous la trouvez exactement dans les pages au centre de la classe des vieux des cordillères et des monuments des peuples indigènes. c'est un coup d'œil formidable. Encore une image victorique, évidemment, l'esquema, le modèle c'est évidemment le même. Il y a des groupes de gens ici, il y a des animaux, les lames à l'hapaca, mais surtout il y a des plantes. et il y a bon, évidemment, la spécification la plus précise des plantes, mais encore il y a quelque chose qui est encore le plus important. Il y a la masse des plantes. Regardez. ça, c'est la forêt, ça, c'est la limite des neiges perpétuelles au-dessus de laquelle il y a la neige pendant toute l'année. Donc, où Bolt refuse avant tout l'analogie entre forme naturelle et forme logique. Pour Bolt avant tout, la chose importante c'est le paysage, c'est le complexe, c'est l'association avec un thème technique qu'il va inventer, le total caractère, le caractère total, complexif. Donc, un regard qui n'est pas le regard ponctuel, perspective déliné, mais le regard qui est le regard circulaire à tous horizons, dans ce mot, le paysage. La complexité dans le sens avant tout de l'extension. puisque la chose la plus importante pour Humboldt, c'est l'association de tous les éléments qu'on peut voir. Il s'agit d'une différenciation aiguë, extrême, volontaire. Attention, l'inné aussi, l'inné disait, il était bien sûr du caractère artificiel de sa classification. L'inné disait qu'il sans classification était axée sur les tendres, disait Humboldt, sur les tendres organes sexuels, c'est une classification artificielle, mais pas arbitraire, mais pas arbitraire. Le problème c'est que pour Humboldt, les organes de la reproduction, les fleurs et les fruits ne sont pas visibles immédiatement. Ils ne produisent pas le total caractère, la caractérisation totale du paysage. Ce qui importe pour Humboldt, c'est la masse, la para-axillaire, les troncs, les branches et les feuilles. Pas tout ce qui va contribuer à la reproduction des plantes, mais ce qui, en distinguant les paysages, produit la vie des plantes même. Le bens vormen, forme de vie, il nomme tout ça Humboldt. Il va se référer au paysage dans leur totalité. Pourquoi tout ça ? Pourquoi choisir consciemment une forme de connaissance qui n'est pas tout à fait scientifique ? voilà l'origine pour moi du malentendu de la métaphorologie de Hans Blumenberg vis-à-vis de cette image. Puisque, en le disant avec un peu de vélocité. Puisque le problème pour Humboldt, ce n'est pas l'analogie entre les formes logiques et les formes naturelles, mais entre les formes politiques et les formes naturelles. Et je vais essayer de m'expliquer pourquoi le paysage entendu comme l'association visible des éléments de la nature. Puisque le grand programme de Humboldt c'est de transformer la culture bourgeoise de son temps qui était une culture esthétique. L'analyse de Humboldt sont tout à fait d'une précision merveillée. L'analyse de Humboldt fait de l'état, de la condition du savoir de l'opinion publique de la société civile de son temps. Spécialement dans l'Allemagne. Alors, il s'agissait d'une forme de connaissance qui était seulement esthétique. Les bourgeois connaissaient le tableau, la musique, la poésie, la littérature, mais ils ne savaient rien du tout de ce qu'était le complexe du savoir qui était utile à la gestion du monde qui, alors, en Allemagne, on nommait caméralistique. Le savoir de la caméra. Donc, caméra, c'est exactement le même mot qui serve nous indiquait dans l'anglais la machine à photo, l'appareil pour les photos. La caméra, la caméra, c'est le cabinet, le cabinet du prince, du roi. C'est le petit endroit obscur à partir duquel c'est possible de capturer tout ce qui c'est à l'extérieur. De ce point de vue-là, la condition, spécialement dans l'Allemagne, de la bourgeoisie, de l'opinion publique, de la société civile, qui était, alors, née, nous pouvons dire, c'était tout à fait, tout à fait très faible. Et l'analyse de Humboldt va exactement souligner la nécessité de la part de l'opinion publique de transformer son savoir dans un savoir scientifique. Puisque Humboldt s'est sûr, s'est convaincu du grand destin de l'art qui attend de la bourgeoisie. En Allemagne aussi. c'est-à-dire Humboldt est très très sûr de la réussite de ce qu'il a alors nommé le Weltbürgerplan, c'est-à-dire le plan bourgeois de la domination du monde. Et la manière avec laquelle il peut contribuer, donner sa propre contribution à ce plan-là, à la réussite de ce plan, c'est exactement la transformation de l'image esthétique dans une image scientifique du monde. À partir d'un sujet, le sujet bourgeois, dont Humboldt beaucoup avant que Baudelaire connaît la paresse, la paresse, à partir des images qui, ces sujets-là, connaît déjà. Ça, c'est la démarche humboldtienne. La démarche humboldtienne, c'est une démarche qui va se diriger dans le sens d'une véritable révolution. Il avait connu les idéales républicaines françaises déjà l'année même de la révolution. Il était à Paris dans les 1790. il avait connu, il avait apprécié, il s'était déclaré républicain. Et tout son ouvrage s'est orienté dans cette direction-là. Donc, alors, la stratégie Humboldtienne, c'est une véritable stratégie politique à travers la transformation des modèles de la culture du Temple, va s'appuyer exactement sur l'analyse des passages. Pourquoi ? Pourquoi dans tous les tableaux qui étaient dans les maisons bourgeoises du Temple, il y avait des passages ? C'était la forme principale de la relation esthétique avec la nature. Il avait le sentiment de la nature, comme alors on disait. Exactement l'art du peintre. Et c'est exactement à partir de cet art-là qu'Humboldt va partir pour sa stratégie. Il était très conscient qu'il ne s'agissait pas d'une connaissance scientifique dans le sens de la botanique systématique. Pour Humboldt, ce n'était pas là le problème. Le problème, c'était bâtir une construction scientifique dans laquelle on pouvait retrouver l'image du monde qui déjà connaissait, on détenait. Une transformation de l'image, une transformation du sens de l'image, d'esthétique en scientifique. Une véritable révolution culturelle au service d'une révolution politique qui, pour Humboldt, était nécessaire. Donc, il ne s'agit pas, pour Humboldt, de bâtir un système dans lequel on ne peut pas retrouver l'image du monde qu'on peut avoir normalement. Ce qui va définir le total caractère d'un paysage, c'est pour Humboldt la masse, le contraste, la beauté, les portes, les portes des plantes. Et attention, par Humboldt, il y a une loi, il faut trouver la loi qui va définir sur la face de la terre la disposition des paysages dans leurs différences et dans leurs similarités. Pour Humboldt, la physionymie des plantes, c'est la même chose que la géographie des plantes. Il va employer tous les deux termes qu'il a écrit en allemande ou bien en français. Lorsqu'il doit traduire physionymique, il traduit géographie. Et évidemment, c'est la relation avec l'avateur, Jean-Christophe l'avateur. C'est le physionymie fragmenté, auquel Goethe même, il avait collaboré. Et vous savez, les programmes de la physionymie, c'était, bon, de certains points de vue, c'était du plus René Descartes. C'était, donc, toute la nature, c'est la physionymie, c'est-à-dire, va se diviser en intérieur-extérieur, contenu-contenant, principe invisible, fin invisible, etc. etc. Toute une série de dichotomies antérieures-extérieures, dans la conviction qu'il avait une relation entre les deux composantes. Et c'est ça la raison pour laquelle Humboldt va pratiquer sa propre physionymie des plantes. Exactement pourquoi le problème d'Humboldt, c'est d'essayer de définir la relation qui existe entre les paysages qui s'est l'extérieur et, pour employer le langage d'Humboldt, le fait que les paysages produisent sur l'intérieur de ce qu'Humboldt nomme l'homme moral, c'est-à-dire l'élément de la société, l'homme moral. Mais c'est ça la loi qu'Humboldt va essayer de définir, trouver. Et il y a, selon Humboldt, il y a la possibilité, c'est ça le programme humboldtien, il y a la possibilité de trouver la loi, les lois, l'ensemble des lois qui vont régir au niveau global la disposition des paysages, la succession des paysages, les relations entre les paysages qui sont des contrastes mais aussi des similarités. Regardez, il s'agit de deux pistes qui, je crois, personne n'a jamais pratiquées. Évidemment, nous sommes très proches d'une partie à la phénoménologie et d'autre partie à l'impressionnisme. mais nous sommes aussi très proches à Kant, à Emmanuel Kant, le géographe. Vous savez que Kant, il a écrit trois critiques, mais il a enseigné la géographie à Königsberg. Mais avant d'essayer d'abandonner cette image, regardez encore une fois pourquoi la masse est importante pour un vol. Regardez encore ce tableau. Une ligne. Cette ligne qui va séparer les bois de la neige. c'est une expression esthétique. Mais c'est aussi une expression scientifique. Puisqu'il y a une règle qui va expliquer pourquoi cette ligne c'est justement là. Et c'est une règle qui est climatérique, qui dépend du climat, de l'association des phénomènes naturels qui correspondent à cette liée, à ce paysage, à ces paysages. Puisque c'est un effet de la température. Pour une fois, les tropiques sont là. Vous savez, dans toute la littérature bourgeoise, les tropiques, comme encore aujourd'hui dans les agences des voyages, pourtant, sont les liées de l'évasion, les liées des paradis. Schiller, l'ami de Humboldt, il a dit que les tropiques c'était das Freie, la liberté. C'est-à-dire l'absence du despotisme des marques aristocrates ou féodales qui étaient normales en Allemagne au temps de Humboldt. mais les tropiques sont pour Humboldt encore autre chose. Pas seulement la richesse des formes végétales, pas seulement la concentration des formes, la beauté, l'envergure, les pores extraordinaires des plantes. C'est encore une autre chose. Nous avons dit que la physionomie c'est géographie, donc c'est la distribution, la forme de la distribution des plantes. et va nous expliquer Humboldt les plantes vont, comme les animaux et comme les hommes, nous dit Humboldt, les plantes vont se distribuer selon deux styles, des manières. La première, c'est les plantes peuvent être éparées, isolées, l'une de l'autre. dans ces prolegomena de l'instribution geographique plantarum, Humboldt dira que cette manière-là c'est modo catervatim, c'est-à-dire dans une manière épaisse, isolée. Et autrement, les plantes peuvent se disposer selon un autre ordre. et cet ordre, c'est l'ordre, ils veulent nommer les plantes sociales. Ils vivent ensemble. Par exemple, modo catervatim, isolé, épare, sont les solennums en Europe, ou bien les cincones dans les pays tropicaux, tropicals. ou bien encore, au contraire, les plantes sociales qui vivent tous ensemble sont les ericas, par exemple, ou les myrtilles. Donc, attention, c'est très compliqué, la chose. Il y a des plantes qui sont des plantes sociales, et les plantes qui, au contraire, sont des plantes qui vivent isolés, sont éparpillés dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'est la société des plantes pour Humbolt ? Ce n'est pas l'union des plantes sociales. Non. Les plantes sociales, les plantes qui vont vivre toutes assemblées, il dit Humbolt, les plantes sociales sont des plantes qui ne sont pas très bons. Ils vont empêcher en Europe l'erica, la bouillère, ils vont empêcher les relations entre les peuples. La société, c'est la réunion de ces plantes qui sont épargues, qui vivent modo catervatim, comme c'est le cas dans la forêt tropicale, où vous trouvez, c'est l'expression d'Humbolt, où vous trouvez le complet des rameaux, des tranques, des tiges, des feuilles, de tous les plants, si inextricablement connectés que vous ne pouvez pas les séparer. d'une manière, ajoute un bôtre qui, aucune, aucune, aucune de ces plantes a l'empire sur les autres. Lorsque Alexandre de Lombolt fut obligé par son prince, le roi de Pris, il était né à Tegel, au château du roi de Pris, de retourner à Berlin, il donna des leçons à Berlin, la fameuse Cosmos vor der Somme, la leçon sur le cosmos. Il expliqua au public de Berlin dans le site 27. Qu'est-ce qu'était le monde ? L'univers. Et nous avons des chroniques du public qui allaient écouter au bord. Il y avait les rois, il y avait tous les hommes et les femmes de la cour, il y avait les artisans, il y avait les notaires, il y avait les médecins, il y avait les ouvriers. C'était exactement la prêve de l'existence d'une société, l'opinion publique, la société civile, à l'intérieur de laquelle on pensait alors que personne allait exercer son empire, son pouvoir sur les autres. Voilà l'idéal de Humboldt. C'est la géographie des plans du pic des Ténérifs. Pour aller de la France au Castilla, c'est-à-dire au Venezuela d'aujourd'hui, on doit et on devait passer pour l'isle Canarie. et alors lorsqu'on arrive au Taïde, au pic des Ténérifs, Humboldt va monter, évidemment. C'est l'époque que, vous savez, en tant que géographie, je dois ajouter une chose qui peut-être maintenant est un peu invraisemblable. on a commencé à mesurer la terre des montagnes en manière systématique, seulement avec le voyage de Humboldt, qui était la première à employer les baromètres à pression. Donc, je veux dire que jusqu'au début du XIXe siècle, la montagne, l'élévation était des choses sur lesquelles on avait très, très, très peu d'informations. Regardez, voilà, ça, on peut regarder les palmiers et avant encore les vignobles et les palmiers. Et puis, il y a ce qu'on peut voir, évidemment, normalement, c'est le paysage. la reproduction du paysage avec les niveaux de la géographie des plantes. Et puis, il y a à côté la traduction un signe, un mot de les plantes même. J'ai souhaité extraordinaire de ce tableau. Jamais personne ou une autre fois, il a tenté de faire la même chose, de maintenir sur le même plan la vision du monde et la transformation en sciences scientifiques des choses. Le programme d'Umbolt ne fut pas coroner de succès. La classe, les vues des cordillères dont j'ai créé cette image va se terminer avec cette image-là. c'est l'image d'un gigantesque dragonnier qui, encore aujourd'hui, c'est à Orotawa, c'est-à-dire au pied du pic de Ténélife que nous avons venu. Et la comparison s'est spontanée avec la dernière image qui allait terminer les grands albums des voyages pittoresques dans le même temps. Les voyages du Seinone ou bien du Hell, par exemple. Seinone qui était la Seinone qui avait voyagé dans le sud de l'Italie avec 12, 14 grands artistes français. Exactement pour représenter les paysages d'Italie et entre dans les groupes dont ses noms étaient entourés, les grands voyageurs pittoresques, il y avait Hubert Robert, il y avait Fragonard, donc des grands artistes. Et si vous voyez les albums des voyageurs pittoresques, ils vont toujours terminer avec un image, l'érosion d'un volcan, l'Etna, l'Estromboli, le Vesuvre. L'érosion d'un volcan, nous sommes à la vieille de la révolution française. L'érosion d'un volcan, donc, évidemment, le cataclysme naturel, c'est la métaphore du cataclysme qui va se déclencher au niveau politique et dans la vie sociale. mais après la révolution, immédiatement après la révolution, l'album de Humboldt va se terminer avec l'image de ce gigantesque dragonnier qui a une forme très humaine. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va grimper pour monter sur l'arbre. Ici, on allait célébrer la messe, par exemple, ça s'était transformé dans une sorte d'hôtel. Et l'impression, c'est l'individu isolé, évidemment, qui est l'arbre, mais qui, de quelque manière, a été domestiqué à travers l'élaboration d'une relation avec l'humanité. Regardez, il existe encore. Voilà. Aujourd'hui, c'est le dragonnier qu'Humboldt a représenté. Mais vous voyez qu'il n'est pas isolé. Les palmiers, évidemment, ce n'est pas isolé. Donc, qu'est-ce que je veux dire à la fin ? le programme d'Humboldt échoué. Et Humboldt, il le savait même pendant sa vie, il avait déjà compris. Il avait déjà compris que son programme était un programme qui était destiné à la pas à l'habitoire. Justement, parce qu'il avait bien compris le début, la situation entre la production du discours scientifique et la dans son analogie avec le discours politique. Il ne s'agit pas d'une relation automatique ou mécanique. Mais il y a une relation pourtant. Un système scientifique qui était adressé aux sujets bourgeois à la culture visuelle du sujet bourgeois, à son intériorité, fatalement était forcé d'être soumis à le contrôle d'un système géarchisé des systèmes de l'inné qui pourtant avait été réussi à produire sa propre cohérence. Mais qu'est-ce qu'est-ce que je nommais avant génomais Kant ? Regardez, l'explication de la nature du programme de Humboldt se trouve exactement très claire dans l'introduction à la leçon de Kant sur l'anthropologie et sur la géographie. Kant dit que que l'inné a gagné la victoire. La grande économie naturelle dit Kant obéit au chemin de l'inné. D'accord. Mais il va tout de suite ajouter Kant. Mais bien empêche de pouvoir penser une autre manière de penser le monde. D'accord que l'inné a gagné la victoire puisque lui a réussi de trouver une logique formelle. Comment il a trouvé une logique formelle ? Il a réussi de produire une conception sur la base de la similarité des formes. Ça c'est dit Kant un système formel. C'est bon pour la mémoire et pour l'école. mais ce n'est pas la vie de Kant. Il a une autre possibilité. Trouver et ça y est trouver un système physique. Quelle est la différence avec le système formel ou logique de l'inné ? La différence dit Kant est que si les éléments sont réunis par un système physique, alors les éléments se réunissent à travers un principe de causalité. et c'était la grande loi de la répartition des plantes, des masses de plantes sur la face de la terre qu'Humbold allait chercher pendant toute sa vie. Mais, alors il y a beaucoup d'interprétations sur le sujet évidemment. Mais la chose surprenante, les choses surprenantes sont avant tout que, déjà à partir des années 60 du siècle passé, seulement un homme de la géographie qui a fondé l'écologie himalayenne et alpine, Karl Troll. Alors, on a repris la leçon d'Humbold, c'est-à-dire la leçon qui pour, selon peut-être les plus importants d'historien de sciences physiques d'Allemagne, Adolf Meyerhabich, pour Meyerhabich, la vision du monde d'Humbold c'est rien d'autre que le perfectionnement de la vision de Goethe, c'est-à-dire c'est une vision holiste, pas mécaniste mais holiste. Donc, il y a toute une partie de l'écologie contemporaine qui va retourner sur l'échec d'Humbold, nous devons dire, sur l'échec d'Humbold, en essayant de tourner à essayer de se rendre compte, tenter de se rendre compte des liaisons que chaque élément a avec tous les autres éléments. La complexité, le tzusanmenhang, comme disaient déjà Humbold, la conscience que toutes les choses ont relation avec tous les autres. Et, encore, je dois dire, désormais, c'est une loi européenne, la Convention européenne du passage. Le texte, c'est extraordinaire et on doit encore commencer à réfléchir sur tout ça puisque le texte de la Convention européenne sur les paysages. Il dit une chose révolutionnaire. Il dit attention, il n'existe pas plus le territoire, il n'existe pas plus les milieux, il n'existe pas plus l'espace, existe seulement les paysages. Il existe les paysages puisque tous les éléments dont l'espace, le territoire, les milieux vont se constituer, sont éléments de la perception et en tant que tel, ils deviennent paysages. Alors, je vais vous terminer au moins pour le moment avec une question qui est très importante et qui regarde la situation d'aujourd'hui de l'Europe. Nous avons vu, nous avons vu que la grande stratégie humboldtienne c'était la transformation d'un concept du paysage qui était esthétique, de donner une fonction politique dans le sens de la politique culturelle à une concession, un modèle qui était de nature esthétique, le paysage. Bon, donc, alors, une tentative de politicisation de données esthétiques. Mon impression est maintenant que nous sommes exactement au contraire avec la Convention européenne sur le paysage. C'est-à-dire, le danger, c'est que si on va on ne va pas réfléchir comme on devrait, nous sommes maintenant dans le danger de voir exactement le contraire. Je veux dire la traduction en termes esthétiques d'un modèle de territoire qui est un modèle politique. Dans l'école des Justiniens, vous savez, on va préciser que territoire c'est un mot qui ne ne de terre, ne 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 pas de terre. Territoire c'est un mot qui descend de la terreur, puisque le territoire c'est le code. Le territoire c'est la portion de la face de la terre qui est déterminée par le pouvoir, par l'exercice du pouvoir de la juridiction. Ça c'est le territoire. Donc c'est le territoire maintenant vers 20 pays sages. Il faut garder toute notre attention autrement, exactement au contraire de ce qui Humboldt a essayé de faire. Nous serons dans les pièges de vous savez, de transformer une conception politique de la réalité dans une conception seulement esthétique. Le problème c'est que dans notre culture, dans notre civilisation, l'esthétique c'est quelque chose qui ne supporte pas la règle. On peut normer l'esthétique. Ça pourrait vouloir dire qu'il ne serait pas plus possible régler, normer les paysages, les territoires. c'est un danger. Mais je vous laisse avec cette image-là qui s'est prise d'une fenêtre puisque je crois que cette image-là, après tout ce que j'essaie de dire aujourd'hui, exactement cette image-là, c'est l'image de ce qui peut-être était les rêves secrètes de Kant et de Humboldt. Une science en gré de nous rapporter du monde exactement et de m'expliquer du monde exactement sur la même vision que nous avons chaque matin en ouvrant notre fenêtre. Merci. Applaudissements Applaudissements ... ... ... Sous-titrage FR ?